Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez là, ben tout de très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce dimanche 8 septembre 2024 et au programme aujourd'hui les amis, première news qui fait plaisir, c'est Trump qui a réaffirmé sa position pro-crypto et qui sollicite aussi Elon Musk pour une mission gouvernementale quand un ancien président en plus des Etats-Unis dit qu'il aime la crypto et qu'il veut faire des Etats-Unis un hub crypto, bon ben nous on aime ça et surtout si ça devient le futur président des Etats-Unis, on ne peut pas rêver mieux je pense. Deuxième actus ce matin, c'est les entités illiquides du Bitcoin qui contrôlent désormais 74% de l'offre, qu'est-ce que ça veut dire ça ? On va regarder en détail, en gros c'est que la grosse quantité de Bitcoin est gardée par des gens qui l'ont mis au chaud, qui ne veulent pas le vendre et ça c'est plutôt cool. Et troisième news ce matin, attention, Spy Agent, le virus qui vole les clés privées stockées sur Android, donc là ça fait peur, un petit virus qui se loge dans pas mal de petites applications qui arrivent à piquer des clés privées, des gens qui ont des portefeuilles sur Android et tu vas voir pourquoi, pas jojojojojo. On va regarder toutes ces news les amis, cet après-midi où je ferai la vidéo d'analyse crypto, analyse au long terme avec le weekly comme d'habitude, et ce soir à 21h comme tous les dimanches, je serai en live pendant une petite heure où on discutera de tout ce que vous voulez comme tous les dimanches. Les amis, je vous invite à prendre le bédibouze bleu et puis, 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 je vais lui taper ses fesses ou nettes et je vous invite à prendre le bouton de s'abonner à la chaîne à Fouffi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Fouffi. Les amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin, c'est Trump, peut-être futur président des Etats-Unis, qui réaffirme sa position pro-crypto et qui dit, allez Elon Musk, viens me rejoindre au gouvernement. Ça fait quand même plaisir. Est-ce que tu imaginais qu'il y a quelques années en arrière, on avait un ancien président, surtout, ce n'est pas un ancien président d'un petit pays, un des plus gros continents du monde, qui te dit, nous, les cryptos, moi, je suis un ami des cryptos, on va faire l'Amérique, on va faire un bitcoin friendly, crypto friendly. Je veux que tous les bitcoins maintenant soient médias en Amérique. Imagine, il est élu président. Et bon, il y a quand même pour l'instant un peu plus de priorité sur lui que sur Kamala Harris. Bon, ben, on aura un président d'une plus grosse puissance mondiale qui te dit qu'il veut que tous les bitcoins soient minés chez lui, bordel de crotte. On n'aurait pas rêvé mieux comme vitrine pour notre bitcoin d'amour. Bon, donc, Donald Trump a réitéré son soutien à l'industrie crypto. C'est une allocution économie club de New York. Et a surtout proposé au milliardaire Elon Musk de diriger un nouveau groupe du travail gouvernemental. Donc, allez, Elon Musk, ne demande pas, t'es Elon Musk qui risque de se mettre à la politique, je pense. Bon, et donc, Trump a réaffirmé son appui pour l'industrie crypto. Il dit, au lieu d'attaquer les industries du futur, nous allons les embrasser, notamment en faisant de l'Amérique la capitale mondiale de la crypto et du bitcoin. Au moins, il est clair. Les mots sont clairs. Nous, ça nous fait plaisir. Il dit, je vais créer une commission pour l'efficacité gouvernementale. Alors, ça, c'est marrant parce qu'Elon Musk, après, il a un peu trollé. Il a marqué le DODGE, le département of efficiency, of governmental efficiency, un truc comme ça. DODGE, tu vois, comme le DODGE CODE. C'était trop marrant ce qu'il a mis sur Twitter. Et donc, chargé de réaliser un audit financier de performance complète de tout le gouvernement fédéral, de proposer les réformes drastiques. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de centaines de milliards de dollars tous les ans qui partent n'importe comment. C'est marrant parce qu'on dirait que tout le monde veut faire un audit de son pays et du gouvernement en cours et de dire, regarde le gouvernement, depuis 5 ans, 10 ans, tout ce qu'ils ont dépensé. En France, à peu près, bon, on verra bien s'il y a un vrai audit qui est fait avec une vraie entreprise indépendante qui donne des vrais chiffres. Bon, déjà, c'est compliqué d'avoir tout ça. Et donc, Musk a exprimé son accord, tu vois, tout simplement. Il nous dit que cela est nécessaire et ça débloquerait une énorme prospérité pour l'Amérique. Donc, il est chaud bouillant, Elon Musk. Pourquoi pas ? Donc, il a accepté de diriger ce gros travail, ça n'avait pas le temps, bien sûr. Il dit Elon Musk, il me réjouit de servir à l'Amérique, c'est l'occasion, on se présente. Pas de salaire, pas de titre, aucune reconnaissance. Bon, alors, il faut savoir qu'Elon Musk, bon, il n'est ni contre les cryptos, ni pro-crypto. Alors, Dogecoin, il a fait pas mal de trucs dessus parce que, bon, ça l'amusait, il a dit clairement. Mais dans les dernières interviews qu'il a fait ce mois dernier, je ne sais plus exactement, on a vu la news. Il disait, bon, qu'ils sont fichés des cryptos. Ils ne pensaient pas du tout aux cryptos, ils ne parlaient pas à crypto, ils s'en foutaient. Voilà, tout simplement. Et donc, Trump, lui, s'est surtout repositionné comme un candidat pro-crypto. Bon, bien sûr, pour viser une base des lecteurs assez croissante de la crypto. Mais en tout cas, nous, ça nous fait plaisir, bien sûr. Deuxième actus ce matin, qui est plutôt bullish aussi, c'est les entités liquides de Bitcoin qui contrôlent 75% de l'offre. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Une entité liquide, c'est comme votre foufille d'amour. Je suis une entité illiquide, comme vous pouvez me voir devant vous. Tout simplement, je achète mes petits satoshis. Mes petits satoshis, je les mets dans ma petite ledger. Et ma petite ledger, je les mets dans un coffre-fort, par exemple, la banque. Et donc, ça veut dire que mes petits satoshis, ils sont illiquides parce qu'ils sont stockés. Et pour pouvoir les vendre, je dois m'en kikiné, tu vois. Là, il faut aller à la banque, récupérer ma ledger, venir à la maison, brancher la ledger, envoyer sur les bitcoins sur Bingings, les vendre. Donc, c'est illiquide parce qu'il faut que je fasse plein de choses. Et au contraire, des bitcoins liquides, c'est les bitcoins, ils sont directement, tu peux les vendre en un clic. Ils sont prêts pour être vendus. C'est ça l'idée, si tu veux. Et donc, il faut savoir que, tout simplement, ces bitcoins qui ne circulent pas activement sur le marché, parce qu'ils sont bien stockés au chaud. Alors, stockés au chaud, mais dans des portefeuilles froids, parce que les portefeuilles qui sont coupés d'Internet, comme Ledger & Company, ont des cold wallets, des wallets froids, si tu veux. Et donc, actuellement, ces entités, d'entités illiquides, comme votre foufine ou d'amour, possèdent 14,61 millions de bitcoins. Et donc, 74% de l'offre au total de la circulation est illiquide. C'est-à-dire, garder, tout simplement, bien au chaud de côté, tu vois, pas prêts pour la vente. Et ces bitcoins illiquides, c'est tout simplement des gens qui ne veulent pas, ou d'institutionnels entre vous, dans son fond, qui ne veulent pas vendre leurs bitcoins à court terme. Ils veulent garder pour plus tard, comme votre foufine ou d'amour. Et donc, tous ces bitcoins dans ces portefeuilles illiquides, réduisent la quantité de bitcoins disponibles pour le trading. Alors là, il y a plusieurs hypothèses, plusieurs choses qui peuvent se passer. Déjà, alors, ça augmente la rareté, on est tous d'accord, s'il y a moins de bitcoins en circulation, on voit dans des graphiques très souvent qu'il n'y a jamais eu aussi peu de bitcoins sur les échanges depuis l'histoire du bitcoin. C'est-à-dire que plus les mois passent, plus les gens dégagent leurs bitcoins des échanges et le gardent eux-mêmes. Ça prouve que les gens ont une vision long terme. S'ils avaient une vision court-termiste, ils la seraient sur les échanges et une semaine, deux semaines plus tard ou un mois plus tard, ils vendent. S'ils récupèrent, qu'ils mettent autre chose, c'est qu'ils ont des visions sur beaucoup de mois. Ça, c'est la première bonne news et ça augmente la rareté du bitcoin. Qui dit rareté de bitcoin aussi, dit que si la demande reste croissante ou même constante, ça va entraîner une hausse de prix. On est tous d'accord. Après aussi, il peut y avoir une autre situation. Tout simplement, c'est le fait que comme il y a peu de bitcoins sur les échanges, que les order books, donc l'order book, c'est tous les bitcoins en vente, tous les bitcoins à l'achat, c'est tous les ordres qu'il y a, tout le registre qu'il y a sur les échanges entre tous les bitcoins, les gens qui veulent vendre un tel prix et les gens qui veulent vendre un autre prix. Ça, c'est très peu liquide, il n'y en a pas beaucoup. Donc, tu peux faire fluctuer le bitcoin plus facilement. C'est-à-dire que si tu achètes une grosse quantité, tu peux envoyer plus facilement le bitcoin vers l'eau. Et si tu vends une grosse quantité de bitcoin, tu peux l'envoyer plus facilement vers le bas. Mais ça, à voir, parce que ça dépend aussi des ordres d'achat, l'épaisseur des ordres d'achat, bien sûr. Donc, tous ces bitcoins liquides rendent aussi le marché plus sensible au mouvement de grandes quantités de bitcoins qui seront échangés, vu que ça se vit dans tous les échanges. Après, bien sûr, tu as les arbitrages qui se font sur tous les échanges automatiquement, à la seconde près. Donc, est-ce qu'une bonne news, bonne news ? Bonne news, mauvaise news ? Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne news tout ça, même si, oui, une grosse quantité de bitcoin, ça peut faire fluctuer un peu plus à la baisse le bitcoin, surtout s'il n'y a pas trop de gens qui en veulent, qu'il y ait l'order book d'achat, il n'est pas très garni, c'est l'idée. Bon, et c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. Mais bon, c'est plutôt bouluche, on verra sur l'analyse ce soir. Et troisième news ce matin, on va finir sur une news patatré jolie, c'est Spy Agent, un virus qui vole les clés sur Android. What the fuck ? What, 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 what ? Et donc, en gros, c'est un malware qui s'appelle Spy Agent, tu vois, qui a récemment été identifié qu'ici, les smartphones Android, les smartphones Android, quoi. Et donc, ce programme malveillant vole d'éventuelles phrases mémnoniques. Alors, c'est quoi ces phrases ? C'est les 12 ou les 24 mots lorsque tu crées un wallet, si tu veux. Et oui, et il est coquinou ce Spy Agent, tu vois. Donc, pour infecter un téléphone, il se glisse dans de fausses applications, tu vois, diverses et variées. Et donc, en gros, c'est McAfee, le espèce d'antivirus, qui nous dit, une fois installé, ces fausses applications collectent et envoient secrètement vos messages textes, vos contacts, et toutes les images stockées sur votre téléphone à des serveurs privés, des serveurs distants, tu vois. Et ils distraient souvent les utilisateurs avec des écrans de chargement, tu vois, qui durent, qui durent, ou des redirections un peu bizarres, tu vois, ou des écrans vides pour masquer leur activité en arrière-plan qui fait qu'ils transfèrent toutes les infos de son téléphone sur leur serveur. Ils pompent tout, voilà. Copiez tout, collez tout chez eux, et après, tranquillement, ils peuvent bien tout fouiller, tu vois. Et donc, le malware va aussi demander l'accès aux contacts et aux images de l'appareil, et il est capable d'envoyer des messages de phishing à tes contacts aussi. Bonjour, c'est Foufi, clique sur le lien là, tu verras, tout se passera bien. Et donc, c'est les utilisateurs, alors pour l'instant, sud-coréens qui seraient principalement ciblés. Alors, dans les pays asiatiques où le téléphone est over, utilisé pour tout, c'est chaud patate quand même. Et donc, les équipes de recherche de McAfee ont identifié plus de 280 applications frauduleuses qui embarquent ce spy agent à l'intérieur, tu vois. Donc, il faut faire attention. Comment faire attention ? Déjà, les informations de ta clé, de ta phrase mémonique, tu ne la gardes pas sur ton téléphone, tu l'écris sur un papier, le papier, tu le mets où tu veux, tu vois, tu le caches quelque part, mais tu ne gardes pas sur ton téléphone une note. Alors, voici mes 12 mots, machin, non, tu ne fais pas ça, ou tu ne fais pas une photo avec ton téléphone de tes 12 mots. Tu mets sur un papier, tu peux faire 2, 3, 10 papiers si tu veux, tu en gardes un chez toi, un chez ta famille, où tu veux, voilà. Mais il faut faire attention parce que téléphone volé, téléphone hacké, tout ça, tu peux pleurer si tu as mis ta phrase mémonique dedans, tu vois. Donc, faites très attention, il faut être toujours très prudent et ne téléchargez pas des applications. C'est simple, quand tu es sur ton ordinateur avec un wallet crypto ou ton téléphone avec ton wallet crypto, tu dois être overprudent sur ce que tu télécharges, que ce soit sur ton ordinateur ou que ce soit sur ton wallet. Alors, si tu utilises une Ledger, tu as un peu plus de protection, c'est-à-dire, imagine, ton ordinateur ou ton téléphone télécharge un programme malveillant, programme malveillant que lui, tout seul, il peut faire des transactions, oui, oui, sur ton ordinateur, ton téléphone, tu peux avoir des transactions qui se fait tout seul, envoyer tant d'USDT, enfin, toutes tes cryptos, un wallet, tu peux faire ça tout seul. Mais si derrière, tu as une Ledger qui est connectée, ça va demander l'autorisation à la Ledger. Donc, si toi, tu n'es pas là à cliquer avec tes doigts sur Ledger, ça ne va pas marcher. Donc, Ledger, ça rajoute une couche de sécurité en plus sur ça. Mais faites très attention à tout ce que vous téléchargez, bien sûr. On connaît dans le monde de la crypto, on a les soussous qui sont directement sur l'ordinateur, entre guillemets. Donc, il faut être prudent avec tout ça. Voilà les amis, pour cette petite vidéo de ce matin, on se retrouve cet après-midi pour la vidéo d'Analyse ce soir pour Live Comme D'Aïti. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne journée à ce soir. Bye bye. Haha.